Musique Monsieur le Premier Président, nous citons, nous disons toujours notre profession, notre métier est très simple. Nous citons en nous remettant encore à votre sagesse, nous nous remettons à votre cours. Faites application des dispositions pertinentes de l'article 244 du Code judiciaire militaire pour mettre fin à cette jute. Vous avez plusieurs possibilités. Tout ce que nous sommes appelés à faire est décrit. Première possibilité. Dans le cas où un témoin ne compare pas, la juridiction peut. Première possibilité. Soit passer outre au débat. Néanmoins, si ce témoin a déposé, nous l'avions déjà dit, lorsqu'on était en train d'exiger la comparution physique de certaines victimes, c'est-à-dire que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la juridiction pour y être entendu. Déjà, l'officier du ministère public vous dit qu'il ne va pas faire une telle réquisition. Il ne reste qu'à vous de voir si vous pouvez le faire comparer au moyen de la force. Voici, monsieur le premier président, ce que dit la loi. Nous pouvons ici pérorer, nous tirer à poulet rouge. La loi a déjà tout prévu. Monsieur le premier président, appliquez la loi. Quant à nous, nous voulons aussi apaiser notre allié objectif, nous avons suffisamment des preuves. Nous avons suffisamment, il n'y a pas que des preuves testimoniales, il n'y a pas que des preuves par image. Nous avons des preuves documentaires, nous avons des individus, nous avons suffisamment des preuves. Et nous aurons souhaité qu'on commence à les ébranler les unes après les autres. Le témoin qu'il appelle, témoin à décharge. Lui-même, il a dit qu'il a fui ses responsabilités immaculées. Je préférerais que ce soit moi qui puisse s'appeler pour les charger. Il l'a dit. En quoi il va les décharger? En quoi va-t-il les décharger? Allez-y comprendre que c'est juste une parade pour essayer de se dédouaner. Dieu ne sait que nous de l'accusation estimons qu'il sera certain. Nous de l'accusation. Ça n'engage que nous et ça n'appelle pas débat nous avons dit. La cour remercie. Oui, la défense. Commençons par le prévenu, oui. Monsieur le Président, j'ai suivi à l'accusation pour l'accusation. Peut-être que le public ignore comment est composé nos unités dans cette province. La brigade dans cette province, il n'y a pas seulement une seule brigade. Nous avons trois brigades dans cette province, monsieur le Président. Et toutes les brigades dépendent de deux commandants. Il y a le commandant région, il y a le commandant septembre. Quand on vous dit les termes subalternes, c'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas, moi, me réserver copie. Il réserve copie seulement des commandants. Qui sont les commandants de la 34e région et les commandants de la 34e région. Nous tous, si ça concerne les opérations futures, comme offensives, c'est le commandant septembre qui va établir cet ordre en nous informant, nous, les unités. C'est pourquoi on dit le mot subalternes. Je suis subalternes. Même à partir de mon grade ici, par rapport au gouverneur, lui, il est un atel général. Je suis subalternes. Ça, c'est un dodeur. Si nous parlons de ces faits, il y a la partie civile qui dit que c'est un asbène. Mais le même gouverneur traite ces adeptes-là comme des secretifs de M23. Le même gouverneur qualifie ces adeptes-là de pouvoir créer des troubles dans la ville de Boma pour faciliter l'infiltration de l'ennemi. Ce n'est pas venu de moi. Je suis prévenu de mes combats qui sont. Ce n'est pas moi qui oriente les idées ainsi que les informations au commandant du Nord qui vaut. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai subi et je mets en pratique. Je voulais un peu déclarer la question. Pourquoi lui, il doit défendre ? Pourquoi il doit défendre ? Parce que nous, si nous sommes devant vous, monsieur le Président, si nous sommes devant vous et nous sommes sortis dans la ville, c'est parce qu'il y a eu cet ordre opérationnel qui se réfère aux ordres du commandant des opérations du Nord-Quiven. Alors qu'il vienne ici, il ne peut pas le défendre. Il vient s'expliquer, il nous dit le contraire. Il dit devant vous que je n'ai pas traité des adeptes de Ouazalende comme le suppléatif de M23. Il vienne ici. Ici, c'était qui, non ? À supposer qu'il dise que moi, je n'ai pas... Non, mais, 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 mais... Oui, mais c'est... Il va de quoi ? D'abord, le juge, je ne sais pas. Le juge, il est différent du projet. Le professeur, il a fait des prévues. Le vaut que vous... Nous voulons savoir... Est-ce qu'en cours d'instance... En cours d'instance, une partie veut faire comparaître une personne on veut dire sur quel point cette personne doit être alors c'est pour ça que je pense clairement que ce sujet vous voulez que vous revienne sur quel point le point d'avoir à nier nier moi que j'ai agi et je suis sorti par mon propre initiative et vous pouvez vous poser moi je m'en pense parce qu'il y a des documents qui nous lient vous opposez à ce mensonge un écrit n'est-ce pas ? oui un écrit alors c'est le sens que je dis que l'on dit qu'il vous soit favorable à vous que la personne que vous voulez faire comparaître vienne et réitère ce que vous qualifiez comme mensonge en disant que voilà le le a intervenu je ne veux pas être intervenu a intervenu de sa propre initiative alors que vous avez un document il y a l'aspect dans les opérations qui fait en sorte que si on est devant vous il y a des parties toutes les parties qui ont participé ces jours là dans ce que moi j'appelle manœuvre devait être devait comparer devant vous pourquoi les avoir protégés et chercher seulement à afficher la garde républicaine il doit venir nous donner des explications ici parce que nous aussi nous détenons des preuves des preuves qui met au bien-gouvernement en nu et ces preuves là parce que quand lui il va défendre moi je vais sortir c'est ma de preuve de pièce contre pièce alors je ne peux pas le dire ici si lui on lui a peut-être il n'a pas eu le temps de faire ses enquêtes de l'émission publique qu'il laisse les gouvernants venir ici ça lui dérange en quoi ? c'est ça moi je voulais poser comme question monsieur le président qu'est-ce qui dérange l'émission publique de plaider comme j'ai 60 ans de plaider et d'être le défenseur du gouverneur parce qu'on a vu le nouveau gouverneur ici il était commandant région à Itoury dans un dossier il a été appelé ici comme un renseignant est-ce qu'on avait refusé qu'il vienne donner vous expliquer de quoi s'agit-il ? et pourquoi seulement le gouverneur lui doit lui faire être son défenseur c'est ça qui dérange alors il se cache quelques vérités là-dedans qu'on ne peut pas le démontrer ici mais à la preuve du gouverneur on le mettra devant la preuve c'est ça mon souci monsieur le président merci beaucoup votre honneur pour la parole votre honneur la société est lésée puisqu'il y a eu des morts la société votre honneur est blessée et l'organe de la loi votre honneur c'est l'avocat de la société l'organe de la loi c'est l'avocat de la société quoi de plus normal que l'avocat de la société qui est l'organe de la loi puisse accéder à cette requête pour la comparution du gouverneur militaire votre honneur deuxièmement lorsqu'il nous renvoie à l'article 242 lorsque les témoins ne comparaissent est-ce que nous sommes à ce stade-là nous invitons à ce qu'ils comparaissent votre honneur protégez-nous votre honneur votre honneur protégez-nous votre honneur l'article 242 244 les témoins doivent comparaître lorsque les témoins ne comparaissent pas le ministère public peut le requérir parfois des réquisitions est-ce que nous sommes là nous sommes en train de demander sa comparution il n'a pas encore comparu donc on ne peut pas nous opposer à ces dispositions légales votre honneur l'avocat de la société doit protéger la société l'avocat de la société doit protéger autant les partis civils que les partis prévenus de la défense que nous sommes en quoi est-il lésé lui avocat de la société en refusant cette requête en s'y opposant votre honneur puisqu'il est autant parti à ce procès que nous et lorsqu'il vous dit d'ailleurs le ministère public ne le sera pas on ne lui demande pas votre honneur c'est son avis mais nous sommes en train de nous adresser à la cour c'est à vous votre honneur de décider sur la pertinence de la comparution de ces renseignants ou témoins votre honneur il dit votre honneur que la liste doit lui être préalablement notifiée est-ce que cela n'a pas été fait la liste a été déposée depuis longtemps nous sommes en train encore de passer en revue les témoins des partis qui suffisent votre honneur mais puisqu'il y a eu une petite difficulté à l'audience d'hier nous nous sommes dit si nos témoins sont là nous pouvons aussi les faire comparer et nous avons suggéré à la cour ainsi que le gouverneur militaire qui est sur place puisse comparer par devant votre guise secours à titre des renseignants votre honneur le ministère public ne sera nullement lésé par la comparution de ces renseignants à moins qu'il ait des vérités qu'il ne veut pas produire devant cette cour votre honneur la pertinence de cette question nous oblige à réitérer notre dément sur la comparution de ces témoins les colonels Mikombe n'est pas la haute hiérarchie du commandement militaire de la province du nord Tizou il est subalterne dans le sens qu'il dépend d'une hiérarchie quelconque ce n'est pas un soldat de premier rang c'est un non officier à votre honneur mais malgré ça il n'est pas au sommet de la hiérarchie militaire de la province il a une hiérarchie est-ce que cette hiérarchie n'a rien à dire devant votre auguste cour et en quoi l'organe de la loi sera lésé en agissant de la sorte est-ce que la société dont il garantit les lois est-elle suffisamment protégée lorsque les partis civils comme les partis prévenus sollicitent la comparution de ces témoins votre honneur je crois qu'en examinant cette question de plusieurs et une manière votre honneur pour l'importance de ces procès ce n'est pas un procès votre honneur des pacotilles votre honneur il y a lieu que toutes ces personnes puissent comparaître comme bien même les gouverneurs militaires peuvent nier peuvent venir et conduire ces déclarations votre honneur telles qu'il les a faites devant la commission ministérielle est-ce que devant cette cour nous allons lui poser des questions votre honneur ce n'est pas dans la commission ici ce n'est pas la commission interministérielle et est-ce que vous êtes lié votre honneur par ce qui s'est fait dans cette commission interministérielle dans laquelle l'organe de la loi arrive à assister est-ce que votre honneur ce qui a été fait là-bas vous l'igne est-ce que ces rapports de la commission interministérielle vous a été déposé même si par impossible on déposait ces rapports votre honneur nous allons demander nous allions demander purement et simplement le réger dans le mémoire qui dit votre honneur nous avons préoccupé l'annulation de la procédure intérieure à la comparution des prévenus ces rapports n'auront pas feu n'auront pas fait long feu dans cette procédure mais puisque vous n'êtes pas lié par ce qui a été fait par la commission interministérielle votre honneur et les prévenus ici sont en train d'être dirigés par devant votre audite au cours permettez que les gouverneurs militaires puissent comparaître par devant votre audite au cours nous avons oui juste pour compléter ce que venait de dire l'estimé confrère tout à l'heure nous sommes extrêmement sidérés de la réaction ou bien de si je peux dire entre guillemets entre guillemets du sursaut du ministère public qui est parti au procès Monsieur le Premier Président vous en tant que juge vous participez à la création du droit participez à la création du droit parce que ce que vous allez produire comme arrêt fera partie des jurisprudences par rapport à ce genre de procès et les générations futures en tiendront compte et nous comme avocats de ce côté-ci nous contribuons à la bonne administration de la justice en tant que prévenus mieux avocats des prévenus nous sommes en droit de proposer au ministère au juge que vous êtes ou bien à la cour toute une liste de témoins des charges nous sommes sidérés que le ministère public se donne les luxes je peux m'exprimer ainsi de chercher à sélectionner nos témoins ou bien de prendre la place de témoins ou bien de plaider pour les témoins qui ne sont pas là que nous nous avons cités ils commencent à plaider en lieu plein de témoins alors que les témoins n'ont pas encore déposé il est certes il est vrai qu'il est l'allié de la partie civile la partie civile a trouvé normal que le même témoin mieux renseignant puisse venir déposer ici c'est parce que ce témoin est pratiquement il est au sommet de la hiérarchie par rapport au sommet de l'échelle par rapport à ce qui s'est fait ici ou bien à l'ordre opérationnel ici dans la province du Nord-Kivre mais le ministère public en tant que parti au procès au delà de tout ce qu'il est en train d'avancer comme article dit que non ce genre de témoins ne peuvent pas pourquoi les protéger est-ce que ces témoins quoiqu'autorité comme lui-même le dit vous voulez faire flétrir flétrir les autorités faire flétrir les autorités gratuitement par devant vous non aucune autorité n'est au-dessus de l'oeuvre mieux n'il n'est au-dessus de la loi c'est pourquoi nous demandons à ce que cette autorité vienne déposer ici soit comme renseignant soit comme témoin et j'ai ouï dire encore le ministère public qui dit non il a tout un tas de preuves votre honneur j'ai été choqué d'entendre ça lui qui a amené nos clients prévenus par devant vous il a déposé et il garde encore les dossiers ou bien des preuves par devant lui nous ne sommes pas dans l'oralité votre honneur nous sommes au 20ème siècle comme lui-même l'a dit nous sommes pendant la période du droit écrit mais lui cède à l'oralité il prête compulsé on va les rencontrer comme partis au procès j'essaie de le dire comme partis au procès il ne doit pas revêtir sa peau dans la procédure inquisitoriale et secrète ici nous sommes dans une procédure contradictoire et publique où tout document qu'il doit déposer on doit les rencontrer et les rencontrer même sur parole nous ne sommes pas dans l'oralité en 20ème siècle votre honneur j'ai dit la parole que vous venez de nous accorder votre honneur les débats qui viennent de naître par devant vous remontent du télégramme pour certains il s'agit d'un ACK pour d'autres il s'agit d'une transmission de l'ordre opérationnel et que pour la partie défense pour eux suite à ces documents ils tiennent à ce que monsieur le gouverneur vient déposer par devant vous et cela peu importe à quelle qualité vous aurez dit l'écouter mais à ce qui nous concerne votre honneur à la question de savoir qu'est-ce que viendra dire monsieur le gouverneur ici ils n'ont pas donné de réponse à cette question le gouverneur viendra dire quoi viendra vous éclairer par rapport à quel document dès lors que le document est très clair ils ont lit et même nous ont facilité à comprendre ces documents mais qu'est-ce que viendra faire monsieur le gouverneur qu'est-ce qu'il viendra faire ici par devant vous il viendra dire quoi on analyse bien la pertinence de sa présence ici il n'y en a pas votre honneur et en suivant le prévenir on a comme impression qu'il s'agit plutôt de contarente mais ici ce n'est pas le lié ce n'est pas le lié destiné à ce genre d'actes on cherche à mettre les faits par devant vous on cherche à vous éclairer et lorsque on juge utile on juge utile d'assigner un témoin ou d'amener un témoin par devant le tribunal ou la cour c'est pas